Voyons ensemble comment tracer le trajet de la lumière dans un exercice où il y a un prisme. Un prisme, en fait, ça a des faces, les faces sont planes. C'est comme si on faisait, si on enchaînait plusieurs exercices avec des d'autres plans à chaque fois qu'on rencontre une face. Donc comment faire correctement le dessin ? C'est un schéma de principe, on n'est pas précis sur les angles, mais on doit respecter quand même certains principes. Alors, en général, l'exercice va commencer avec un angle, donc un angle d'incidence de 20 degrés, 30 degrés, peu importe, vous le placez par principe. Et cet angle, premier piège, il est toujours donné, comme d'habitude, par rapport à la normale, pas par rapport au dioptre, pas par rapport à la face. Donc première chose à faire, tracer la normale, angle droit de la face. C'est là que ça fait 30 ou 40 degrés selon l'énoncé. Cet angle, on peut l'appeler I, par exemple. On a donc un rayon incident sur un dioptre plan, et les lois de Snell-Descartes s'appliquent. Le rayon réfléchi, bon, je ne vais pas le tracer, il n'est pas utile pour la traverser. Et le rayon réfracté va rentrer dans l'indice N, qui est plus grand. Donc le rayon va se rapprocher de la normale. Il ne doit pas s'éloigner, il doit se rapprocher, on doit au moins respecter ce principe. L'angle entre le rayon réfracté et la normale, qui s'appelle I1 ici par exemple, doit être inférieur à l'angle de départ. Pour respecter les lois de Snell-Descartes. Ensuite, donc déjà cet angle I1, pardon, on peut le calculer, si on veut, on prend les lois de Snell-Descartes et puis on le calcule. Mais au niveau du schéma, si on continue, donc on a le rayon qui continue tout droit, il ne lui arrive rien, en fait, il attend patiemment de rencontrer la deuxième face. Maintenant, ce rayon, qui est à l'intérieur du prisme, c'est un rayon incident sur la deuxième face. Et donc il faut recommencer un nouvel exercice d'un rayon incident sur un nouveau dioptre plan. Il faut toujours, attention, repérer tous les angles par rapport à la normale. Pour l'instant, pour cette deuxième face, je n'ai pas mis encore la normale, je le fais tout de suite. Et par rapport à la normale, on a un rayon incident d'un angle I2, par exemple, je l'appelle I2. Comment faire pour calculer I2 ? On ne peut pas utiliser les lois de Snell-Descartes parce qu'entre I1 et I2, le rayon n'a rien traversé, il n'a pas changé d'indice, etc. Donc les lois de Snell-Descartes ne marchent pas. Il va falloir faire autrement. Je vous l'explique dans quelques minutes, juste après. Comment faire pour calculer I2, par exemple ? Je vous l'explique tout à l'heure. On va juste finir la traversée du dioptre, puisque maintenant, au point J, on a un rayon incident. Bon, on a un rayon réfléchi, mais pareil, ce n'est pas utile de le faire. Et surtout, on a un rayon réfracté qui va sortir, qui va traverser le dioptre. Mais comme l'indice diminue par rapport à l'intérieur, le rayon doit s'éloigner de la normale. Il doit être plus loin de la normale que I2. Donc ça fait quelque chose à peu près comme ça. Vous allez peut-être retrouver une loi que vous avez vue dans d'autres cours, qui est un prisme, ça dévie toujours vers la base. C'est vrai. Et cet angle, donc repéré par rapport à la normale, l'angle du rayon réfracté, que j'appelle I', il doit être plus grand que I2. Et il est calculable, bien sûr, lui, il est calculable avec les lois de Snell-Descartes aussi. Donc à chaque fois que vous passez un dioptre, vous pouvez dégainer Descartes, Snell-Descartes, il n'y a pas de souci. Là où c'est différent, c'est entre I1 et I2, il n'y a pas de franchissement de dioptre. Donc comment on fait ? On est obligé de revenir à de la géométrie basique. Alors, basique, c'est-à-dire de se rappeler, je vais prendre juste un stylo, que dans tous les triangles, tous les triangles de l'univers, si on additionne tous les angles, ça fait 180 degrés. Ça, nous, ça nous va, ça va nous aller pour réussir à calculer I2, par exemple. Je vous montre comment on fait. On prend toujours ce grand triangle-là, le chapeau qui est là. On a trois angles dont la somme fait 180. On va les appeler A, enfin, ils s'appellent déjà A, B et C. A plus B plus C, ça fait 180 degrés. A sera donné dans l'énoncé, il n'y a pas de souci. B et C, c'est dommage, parce que, en fait, c'est presque des angles droits. B, il n'est pas loin d'être comme la normale. La normale, par définition, elle est à angle droit. Et B, il est presque à angle droit, mais il lui manque un truc, il lui manque I1. Donc, en fait, B, c'est un angle droit, mais on doit enlever I1. B est un peu plus petit qu'un angle droit, quand même. Et il faut lui enlever I1. Donc, B, c'est 90, un angle droit, qui a été un peu réduit d'un angle I1. Idem pour l'angle C, c'est presque un angle droit pour la normale. Mais C est un peu plus petit que ça, il faut enlever l'angle I2. Donc, ça fait 90 moins I2 pour C, égale à 182. Dans l'exercice, au moment où vous voudrez, par exemple, calculer I2, vous aurez tout. Vous aurez l'angle A, vous le connaissez. L'angle I1, vous le connaîtrez. Et cette formule que je viens d'établir là, vous la manipulerez. Vous bougerez les termes qu'il faut pour avoir I2 égale, et puis vous trouvez votre I2. Mais voilà comment vous pourrez trouver dans le triangle AIJ, votre angle I2, par exemple.